Rebonsoir à tous, toujours un plaisir de vous retrouver en ce dimanche soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée pour la nuit à venir. Nous allons assister au passage d'une trace frontale sur le sud du département. Elle se situe actuellement au sud de la Réunion avec de belles averses modérées qui nous attendent au sud d'une ligne Saint-Leu-Saint-Philippe. Averses qui vont remonter progressivement vers les régions de Piton-Saint-Ros, puis de Saint-André. En revanche, les régions de l'Ouest et du Nord resteront bien à l'abri de ces perturbations. Tout de suite, jetons un œil au cumul relevé par Météo France au cours des dernières 24 heures. Presque rien à signaler, 2 mm sur le chef-lieu, un petit millimètre sur Saint-André, Takamaka ou encore la région de la Plaine des Cafres. En matinée prochaine, la semaine va débuter sous un ciel particulièrement chargé, notamment sur le sud et le sud-est avec encore de belles averses attardées, même si au fil des heures, elles devraient se cantonner à la région du volcan. Partout ailleurs, on conserve tout de même de belles périodes ensoleillées, notamment sur les franges côtières de l'Ouest. L'après-midi, la couverture nuageuse se généralise dans l'intérieur des terres, avec de faibles averses qui se produisent sur les hauteurs de l'Ouest, du Nord ou encore du côté de la Plaine des Palmistes. Partout ailleurs, à l'exception du littoral entre Saint-Philippe et Saint-Rose, nuages et soleils se partagent le ciel. En revanche, le fait marquant de la journée prochaine, c'est ce vent de sud-est et ces rafales de 60 km heure sur la région de Sainte-Marie, jusqu'à 65 entre Saint-Leu et Saint-Pierre. Et un vent de sud va se lever sur les plages de l'Ouest avec des rafales de 60 km heure. Quant à la mer, elle est agitée à forte sur le sud sauvage, au déferlement d'une houle de sud voisine d'un mètre 80. Côté température, en matinée prochaine, on relèvera 20 degrés sur le Chefluet-le-Port, 18 sur la pointe des Trois-Bassins ou encore 14 sur Mascarin-Collimasson. L'après-midi, le thermomètre se réchauffe avec 25 degrés au nord, ainsi que sur la côte orientale, 16 sur le Pas-de-Belcon ou encore 19 du côté de Takamaka. Dans les jours à venir, on assiste à un assèchement progressif de la masse d'air avec le retour de quelques éclaircies, même si de faibles averses peuvent encore avoir lieu sur les hauteurs de l'Ouest en après-midi et sur l'Est en matinée. Les températures quant à l'oscilleront entre 8 et 27 degrés. Chez nos voisins, de belles périodes ensoleillées au programme sur Tanana-Rive et Port-Maturin. En revanche, des pluies éparses sur Plaisance avec 28 degrés au thermomètre. De l'autre côté, même scénario ou presque avec ces pluies à tendance orageuses sur Moroni et 33 degrés au thermomètre. Je vous invite à présent à faire un tour sur l'Hexagone avec une France particulièrement contrastée, une petite moitié sud-ouest soumise à quelques précipitations. 15 degrés sur Bordeaux et Toulouse, du brouillard sur Lille avec 12 degrés partout ailleurs, de belles éclaircies, notamment sur Paris avec 15 degrés au thermomètre. Demain, nous serons le lundi 14 novembre. Une excellente fête par avance à vous les six douanes. La marée sera au plus bas à 22h48 et le soleil, lui, nous quittera à 18h36. La Star Academy, c'est le programme qui vous attend dès maintenant sur Antenne Réunion. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada